Et à la une, je vous le disais, des centaines de pompiers qui sont toujours à pied d'oeuvre dans l'Hexagone, notamment en Aveyron. On y sera dans un instant avec nos envoyés spéciaux, mais également en Gironde, où il y a une accalmie depuis hier, 7400 hectares ont tout de même brûlé depuis mardi. Sophie Chevalrault, vous êtes sur place à Ostance avec Augustin-François Poncet. La pluie a offert un peu de répit. Est-ce que les nouvelles sont toujours rassurantes ce midi, Sophie ? Oui, en effet, la bonne nouvelle, c'est que l'orage sec sans pluie annoncé hier par Météo France ne s'est finalement pas produit. Une pluie fine est effectivement tombée cette nuit, mais l'air est encore humide d'ailleurs. Mais les précipitations n'ont pas été assez fortes, n'ont pas duré assez longtemps pour avoir vraiment un effet sur le feu qui n'est toujours pas maîtrisé. Il ne progresse plus, mais il y a encore de nombreux points chauds qu'il faut traiter, des fumeroles. Pour cela, les pompiers sont appuyés toujours par leurs collègues européens, près de 400 pompiers étrangers et toujours, bien sûr, de nombreux bénévoles, des agriculteurs, des forestiers qui arrosent encore aujourd'hui les forêts fumantes. La pluie a donc été favorable, forcément, puisqu'elle humidifie la végétation, qu'elle a fait baisser la température. Mais le combat contre le feu n'est toujours pas gagné, loin de là. Merci beaucoup, Sophie Chevalereau, en direct d'Austance avec Augustin-François Poncet. Situation qui s'améliore du côté de la Gironde. En revanche, en Aveyron, le département fait toujours face à des reprises de feu. 500 hectares détruits ces dernières heures. Sur place, près de Boine, Ignacio Bornassin avec Frédéric Petit et Thomas Rolnick. Vous êtes au poste de commandement. 600 pompiers continuent de lutter contre l'incendie, Ignacio. 500 hectares supplémentaires ont brûlé cette nuit dans l'incendie de l'Aveyron. Mais grâce aux moyens de lutte aérien et aux pompiers au sol, aujourd'hui, le feu progresse beaucoup plus lentement. Et puis, les pompiers peuvent compter sur un allié de taille. La pluie attendue dans le département de l'Aveyron. Mais le problème, nous disent les pompiers, c'est que ce matin, il a plu. Mais seulement pendant une heure, ce qui n'est pas encore suffisant pour éteindre les flammes. Il y a encore plusieurs foyers qui sont actifs autour d'ici et près des gorges du Tarn. Un espoir tout de même, nous disent les pompiers, c'est que les conditions météo sont beaucoup plus favorables aujourd'hui que la nuit dernière ou bien la semaine dernière lorsque le feu a démarré. Un exemple, aujourd'hui, il fait déjà 10 degrés de moins que la nuit dernière. Et aussi, le temps est beaucoup plus humide. Il y a des vents qui sont beaucoup moins importants, ce qui favorise la lutte contre cet incendie. L'objectif des pompiers, ils nous disent, c'est de profiter de cette accalmie pour continuer à noyer les terres, allumer des feux tactiques pour empêcher la progression du feu. Et puis, les pompiers pourront toujours compter sur un appui aérien qui se tient toujours prêt à intervenir. Et merci beaucoup Ignacio Bornassin avec Frédéric Petit et Thomas Rolnick depuis Laveyron. On est en direct justement avec Jean-Paul Pourquier, maire du Masgro-Cosse-Gorge en Lausère. Le Masgro, c'est à quelques kilomètres de la commune de Maus-Tuejoul, une dizaine qui a connu une grosse reprise de feu hier. Quelle est la situation, monsieur le maire, dans votre commune très précisément ? Oui, bonjour. Écoutez, nous sommes toujours sur ce feu limite à Laveyron-Lausère. Donc, pour la partie Laveyron, nous sommes très peu impactés. C'est surtout Laveyron qui a été impacté. Nous avons eu simplement un petit village, un petit hameau qui a été évacué hier soir. Mais nous sommes toujours dans la partie Aaveyron. Est-ce que ça vous inquiète ? Peu d'impact sur la commune de Masgro-Cosse-Gorge, mais nous sommes aux limites des deux départements. Est-ce que ça vous inquiète de voir de telles reprises de feu ? On croit en avoir fini, mais en fait, ça repart sur le terrain. Ah oui, c'était très impressionnant. Parce qu'hier, à midi, j'avais fait le tour des incendies à midi et demi. Et tout semblait circonscrit ou quasiment. Et puis à deux heures et demie, trois heures de l'après-midi, il y a eu une reprise extraordinaire qui, en quelques minutes, a pris une ampleur disproportionnée. Et en quelques heures de temps, on a embrulé, comme vous venez de l'indiquer, trois, quatre cent, cinq hectares dans l'après-midi. En attendant, les moyens aériens qui sont arrivés en fin d'après-midi, qui ont permis quand même de stabiliser. Et puis la pluie de ce matin, certes, pas beaucoup, mais 10, 15 000 mètres, qui ont permis de ralentir la progression. Et maintenant, les sapeurs-pompiers s'emploient à noyer les lisières et à maîtriser la périphérie de l'incendie. Monsieur le maire, quel est le moral de vos administrés ? Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs des évacuations ces dernières heures ? Oui, je vous dis, il y a eu une évacuation sur un petit village, donc ça crée un peu la psychose et la peur de voir progresser, arriver. C'est toujours impressionnant, parce que quand on a des fronts de flammes, c'est impressionnant. Il y a les fumées aussi. Donc les gens ont peur, se posent des questions. Mais bon, là, maintenant, on est plutôt rassuré. Ce matin, la météo a bien aidé, donc je pense que les gens sont plutôt rassurés. Et puis, il y a quand même énormément de moyens sur place, donc ça aussi, ça rassure les populations. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir accepté notre invitation dans LC Midi. Et surtout, bon courage sur le terrain. Merci à vous. Plus de 60 000 hectares ont brûlé en France depuis le début de l'année. Est-on préparé pour faire face à l'ampleur de ces phénomènes ? Et sinon, que faut-il changer ? La réponse de David Anotel, lieutenant-colonel et représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Il était notre invité sur LCI ce matin. Il y aura un avant et un après 2022. Il y a des choses cette année. Le système a montré ses limites, ses faiblesses. Il faut renforcer la flotte aérienne. On en a beaucoup parlé. Mais il faudra aussi renforcer les moyens humains. Ça passe par le recrutement massif de nouveaux sapeurs-pompiers professionnels, de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Ça pourra passer par une campagne nationale de communication. Également, qui dit recrutement de sapeurs-pompiers professionnels, ça passera également par le renforcement du système de financement des services départementaux d'incendie et de secours. Ils sont financés à la fois par les communes et par les départements. Là, l'État n'intervient pas directement. Mais l'État pourra également jouer son jeu sur les modalités d'investissement, d'acquisition de nouveaux matériels, de renforcement des camions, citernes, feu de forêt, qui sont certainement en nombre insuffisant à l'heure actuelle. On a un nombre de véhicules que l'on limite. Lorsque ça arrive deux fois dans l'année, on ne va pas avoir un nombre de véhicules très important. Donc ça également, il y a une réflexion à mener sur ces dispositifs-là. Et dans ce contexte exceptionnel d'ampleur des feux, l'Élysée suit la situation de très près. Camille Baron, Alexis Tessier en direct du fort de Brégançon à Bormelais-Mimosa. Camille, même en vacances, vous nous dites qu'Emmanuel Macron continue de suivre très attentivement l'évolution des feux sur le terrain. Oui, tout à fait. Emmanuel Macron suit même personnellement la situation. En plus des points de situation qu'il reçoit ici au fort de Brégançon toutes les deux heures, son entourage nous explique qu'il appelle lui-même les territoires qui sont touchés par les incendies. Hier, il a notamment pu échanger avec ceux qui luttent contre les flammes dans le Jura, où plus de 600 hectares ont brûlé. Alors il a pu parler aux pompiers, aux élus locaux, aux préfets également. Le but de ces appels, c'est d'abord de saluer la mobilisation locale, la solidarité qu'il y a entre tous ceux qui luttent contre les flammes, mais notamment celle des agriculteurs. Emmanuel Macron a demandé d'ailleurs au préfet du Jura de les réquisitionner a posteriori pour que ces agriculteurs puissent être indemnisés pour leur service, pour leur aide à lutter contre ces incendies. Et puis ces appels, ils ont aussi deux autres buts. D'abord, s'assurer que tout est bien coordonné entre les directives nationales et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et puis enfin, de préparer la suite, d'entendre ce que ces acteurs, ceux qui sont en première ligne, ont à dire. Parce qu'une fois que les flammes seront éteintes, il va falloir tirer des leçons de cette crise historique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron va tenir une réunion sur le sujet à l'Elysée. Alors on ne connaît pas encore la date de cette réunion, mais on sait donc qu'il y aura tous les élus locaux, également le ministère de l'Intérieur et les partenaires européens, qui aident en ce moment la France à lutter contre ces incendies. Le but de cette réunion, ce sera de revoir le modèle français pour prévenir et pour lutter contre ces incendies. Merci beaucoup Camille Baron et Alexis Tessier derrière la caméra. Emmanuel Macron qui prend donc la situation à bras-le-corps.